bonjour à toutes et à tous j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo alors je ne sais pas si comme moi vous avez déjà été confronté au problème des pilotes après la réinstallation de windows mais c'est souvent un calvaire de retrouver les bons pilotes pour votre ordinateur c'est pour ça que dans cette vidéo je vais vous proposer deux techniques pour pouvoir trouver très facilement les pilotes après la réinstallation de windows sur votre ordinateur donc la première partie de cette vidéo concerne plus les ordinateurs fixe ou portables qui sont déjà complètement monté comme par exemple les ordinateurs de la marque acer dell par cabel lenovo msi microsoft hp et j'en passe parce qu'il ya beaucoup beaucoup de marques voilà toutes ces marques vous propose gratuitement les pilotes de votre ordinateur et souvent il faut aller les chercher par vous même donc je vais vous montrer comment aller les chercher la seconde partie de cette vidéo parlera surtout des pc que vous avez monté vous même que ce soit pc portable ou unités centrales et plus généralement ça sera surtout les unités centrales mais cette seconde technique peut également vous servir même pour les pc qui sont complètement montés par exemple si vous installez une version qui n'est pas prise en charge par la marque de votre ordinateur par exemple cet ordinateur qui ne prend en charge que windows 8 et windows 10 dessus j'ai installé windows 7 et bien pour trouver les pilotes disponibles pour windows 7 pour les composants qui a dans cet ordinateur j'ai utilisé cette seconde technique pour vous y retrouver dans cette vidéo vous retrouverez dans la barre de chargement de la vidéo les différentes étapes de cette vidéo ok donc on se retrouve face à mon ordinateur et pour cette première technique c'est très simple il suffit de se rendre tout simplement sur votre navigateur et de taper pilote et téléchargement suivi de votre marque de votre ordinateur donc ça peut être dell lenovo hp j'en passe généralement le premier lien correspond au site officiel si jamais il ya la marque de votre ordinateur dans le lien généralement ça devrait être le bon site le site de dell par exemple ici le lien c'est celui ci je vais pas faire toutes les marques mais par exemple ici hp c'est ce site lien là voilà et comme vous pouvez le voir sur chacun de ces sites vous avez quelque part saisissez le nom du produit donc ici il faut que je rentre le nom de l'ordinateur sur dell vous pouvez rentrer par exemple le numéro de produit sur acer c'est la même chose il faut rentrer le numéro de produit qui s'appelle snid sur les ordinateurs dell vous pouvez retrouver sur la petite étiquette juste ici le snid justement et vous rentrez ces numéros juste ici et ça vous donnera directement la référence de votre ordinateur et donc tous les pilotes les manuels qui en suivront sur d'autres marques comme par exemple ici acer vous avez cette petite étiquette et vous retrouverez également le numéro snid sur cette étiquette voilà par exemple ici j'ai rentré mon numéro je fais chercher et donc je tombe directement sur la page de mon ordinateur qui est bien l'inspiron mini 10 v 1018 qui est bien la référence de cet ordinateur comme vous pouvez le voir directement après avoir rentré le numéro ici j'ai pilote et téléchargement est donc ici vous pouvez venir sélectionner votre système d'exploitation donc windows 8 10 7 ce que vous voulez ou une tue 1 du coup et donc ici vous retrouverez la liste de tous les pilotes disponibles pour cet ordinateur généralement nous ce qui va nous intéresser c'est le touchpad le pilote audio les pilotes pour la carte wifi mais celui qui nous intéresse le plus c'est surtout celui de la carte vidéo donc moi ici j'ai directement sectionné dans catégorie vidéo est ici je le pilote pour la carte vidéo de mon ordinateur c'est trop d'ordinateurs c'est également cette acer es1 520 et comme vous pouvez le voir ici je peux venir sélectionner si c'est un windows 10 ou un windows 8 et alors par exemple pour windows 10 ici j'aurai tous les pilotes audio bluetooth etc etc il vous suffit de cliquer sur télécharger ça se téléchargera en fichier zip et alors vous aurez tout simplement le logiciel à installer sur votre ordinateur pour que le pilote soit pris en charge c'est vraiment tout bête mais en plus des pilotes vous pouvez venir retrouver comment réparer l'ordinateur mais également avoir des informations sur le produit et tout plein d'autres choses par exemple sur le site d'elle ici on peut venir sélectionner pièces accessoires et pouvoir retrouver des alimentations des accessoires des batteries tout plein de choses pour réparer par exemple votre ordinateur soi même voilà j'espère que cette première technique a pu vous aider si ça n'est toujours pas le cas on va passer à la seconde technique alors la seconde technique est un petit peu plus complexe mais reste quand même très simple par exemple cette fois ci c'est pour un ordinateur que vous avez construit vous même ou alors un ordinateur sur lequel vous mettez pas le bon système d'exploitation je vais reprendre l'exemple de mon ordinateur à serre et comme vous pouvez le voir ici je ne peux pas sélectionner les pilotes pour windows 7 et les pilotes pour windows 8 qui s'en rapproche le plus ne sont vraiment certains pas du tout compatible avec mon ordinateur ce qui est vraiment très handicapant pour pouvoir faire fonctionner l'ordinateur correctement donc pour pouvoir trouver quel pilote mettre dans l'ordinateur bien il va falloir bidouiller un petit peu déjà pour savoir quel pilote il va falloir télécharger il va falloir venir se rendre sur gestionnaire des périphériques alors ce windows 10 c'est très simple il suffit de faire clic droit sur le menu démarrer et aller dans gestionnaire de périphériques je ne sais pas si ce windows 8 ce raccourci fonctionne en tout cas ce windows 7 il suffit de se rendre sur le panneau de configuration système et sécurité système et enfin il suffit de se rendre dans gestionnaire des périphériques une fois sur cette fenêtre il va falloir venir sélectionner ce dont vous avez besoin généralement il y aura un petit point d'exclamation vous disant qu'il n'ya pas le pilote mais si par exemple pour le pilote graphique windows a déjà pris le devant en mettant le pilote par défaut de microsoft vous ne l'aurez pas avec un petit point d'exclamation et va falloir venir chercher par vous même donc pour pouvoir venir chercher la référence du produit il suffit de faire clic droit propriété ensuite dans détails vous allez dans le petit menu déroulant juste ici et sélectionner numéro d'identification du matériel vous allez venir ouvrir un bloc note pour pouvoir vous repérer ici par exemple je vais taper graphique et ensuite à partir de ça vous allez venir sur ça et vous faites clic droit copier et vous pouvez venir coller le numéro juste ici vous pouvez vraiment faire ça pour tous les éléments qui vous intéressent par exemple si je veux le pilote pour mon truc bluetooth je vais dans détails numéro d'identification du matériel je prends le dernier donc le plus court je fais copier je le colle comme ceci donc ensuite ces numéros il suffit de les copier vous vous rendez sur votre navigateur web favori vous y faites clic droit coller et vous cherchez et alors voilà par exemple ici ma carte graphique a bel et bien été trouvée donc ici driver geforce driver et juste en dessous ici j'ai gtx 760 qui est bel et bien ma carte graphique qui a été retrouvée à partir de ça donc ensuite il va falloir chercher un peu pour trouver votre pilote moi je vous conseille le site solution pack mais ne téléchargez pas le logiciel le logiciel franchement n'est pas très bon mais si jamais vous faites recherche de pilote clic droit coller et trouver alors là il me trouve pilote pour windows 7 par exemple mais je peux venir sélectionner le système qui m'intéresse en venant cliquer juste ici par en prenant pour prendre windows 10 x 64 et donc ici je peux venir sélectionner la version qui m'intéresse alors comme vous pouvez le voir j'ai des versions de 2015 et des versions du pilote de 2020 et ensuite il vous ne reste plus qu'à cliquer sur télécharger zip pour télécharger le pilote sous forme d'un zip et ces zips là sont franchement très facile à utiliser voilà donc là par exemple je suis sur mon autre ordinateur et donc ici pour mon pavé numérique j'avais dans propriété détail ensuite numéro d'identification du matériel juste ici j'ai le nom que j'ai rentré sur internet pour trouver les pilotes ensuite ça m'a téléchargé ce petit fichier zip que j'ai extrait et donc ensuite je me suis retrouvé avec tous ces petits fichiers mais vous vous inquiétez pas vous n'en aurez pas à faire grand chose de tous ces petits fichiers périphériques sur lequel voulait mettre à jour il vous suffit de faire clic droit mettre à jour le pilote ensuite vous faites rechercher un pilote sur mon ordinateur ensuite vous faites parcourir et donc ici moi par exemple je l'ai extrait dans téléchargement et le fichier s'appelle 710 x 64 je fais ok et ensuite il suffit de faire suivant et ensuite s'installe automatiquement le pilote pour le périphérique que vous avez installé et donc ensuite vous pouvez faire fermer ça vous demandera sûrement de redémarrer votre ordinateur donc si vous avez différents pilotes à réinstaller ne vous agacez pas à redémarrer votre ordinateur à chaque fois installer tous les pilotes un par un une fois que vous avez installé tous vos pilotes vous pouvez faire redémarrer et donc l'ordinateur va réinstaller tous les pilotes sous forme de mise à jour plus ou moins et voilà donc là l'ordinateur s'arrête et ensuite tout sera tout bon voilà j'espère que l'une de ces deux techniques a pu vous aider si c'est le cas n'hésitez pas à mettre un pouce bleu et à vous abonner et à mettre la cloche c'est très important de mettre la cloche car sinon il ya des chances que vous ne voyez pas quand on sort de nouvelles vidéos si jamais vous avez des questions ou des remarques n'hésitez pas à me dire tout ça dans les commentaires ça fait toujours plaisir de voir des personnes qui suivent les vidéos et si jamais vous avez des questions je pourrais vous y répondre directement dans les commentaires ça me fait toujours plaisir de pouvoir vous y répondre voilà moi je vous dis à très bientôt ciao